Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'analyse de la mise à jour du 19 août 2020, donc la 2.51.2. Il y a quand même pas mal de persos concernés, alors c'est pas, qu'on soit honnête, c'est pas un patch qui va changer totalement les choses, c'est des petits ajouts, il y a du positif, mais du positif moyen, enfin c'est pas un truc qui va casser 3 pattes à un canard, et il y a 2-3 changements que je trouve débiles, donc globalement le patch, il est sympa, sympa mais enfin c'est même pas, c'est moyen bien, on va dire, moyen bien c'est moyen, je trouve que le patch est moyen, il est pas nul, il est pas non plus extraordinaire, en tout cas, on va commencer par un nu barak, alors pour le coup c'est assez intéressant puisque la rage ardente est totalement supprimée et elle est remplacée par une rage ardente personnalisée, à savoir que maintenant donc un nu barak inflige 21 points de dégâts par seconde aux ennemis proches, sachant que je rappelle que les valeurs de base de la rage ardente c'est 24 par seconde, 24 dégâts par seconde au niveau 0, ah non c'est peut-être 21 en fait, bon j'ai vérifié pour être totalement sûr et c'était 23, c'est bien ça, alors j'avais lu 24 mais en fait c'est 23 par seconde, donc au final la rage ardente d'un nu barak est légèrement moins forte qu'avant, donc c'est un nerf à ce niveau là de la rage ardente, la différence c'est que maintenant les scarabées vont activer eux-mêmes une rage ardente, alors c'est une petite rage ardente puisque c'est 7 points de dégâts aux ennemis proches du scarabée, donc en soit est-ce que c'est un up ? Je pense pas, la rage ardente sur un nu barak, le problème ça a toujours été que la rage ardente se situait entre le burst donné par la carapace et les dégâts sur la durée de l'auto attaque, donc la rage ardente, l'intérêt c'est que c'était juste à consommer pas de mana où il n'y avait pas de prérequis, donc en soit c'est pas mauvais, mais c'est pareil ça dépendra du nombre de scarabées, ça dépendra de si les scarabées sont en vie, ça dépend de où ils sont, sachant que parfois ils prennent des agros un petit peu foireuses, donc attesté, attesté, pour moi c'est un nerf parce que Anup ne doit pas compter sur ses scarabées pour faire des dégâts, donc pour moi ça reste un nerf, déjà la rage ardente c'était dur, mais tu baisses un peu les valeurs, c'est pas énorme, mais tu baisses un peu les valeurs, attesté, attesté, pour le moment je trouve pas ça, l'idée est bonne, d'essayer de personnaliser la rage ardente c'est pas mal, mais on verra par la suite, Arthas, très bon changement sur Arthas, c'est pour moi le meilleur changement sur Arthas, c'est la portée supplémentaire sur la rafale, donc le Z, le root, qui voit initialement sa portée augmenter de 8 à 9, en gros c'est encore une fois une valeur d'un, pour le main tank, puisque Arthas en main tank généralement on prend la quête du Z au 1, et le bonus de portée conféré à la rafale hurlante était réduit de 30 à 20%, pourquoi, parce que, et bien le 1 en fait donnait beaucoup trop de portée de base, donc on va augmenter les valeurs de base du perso, nerf un petit peu la quête niveau 1, sachant que la quête niveau 1 est quand même pas mauvaise, c'est pas genre maintenant c'est plus prenable, donc c'est tout à fait compréhensible et c'est même bien, parce que bon, Arthas on l'avait pas non plus augmenté sur la vitesse de déplacement, enfin quand il y a eu les changements vitesse déplacement et autres, le Z toucher des roots c'est pas forcément toujours aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Alors, l'avancée de la mort, l'actif, vous saviez qui de base augmentait 10% la mobilité d'Arthas et si vous l'activiez vous montez à 30% ou 20% je crois, cette alliance implique désormais la capacité sur le E, nouveau fonctionnement, augmente la vitesse de déplacement de 10%, alors je sais pas si c'est en passif, je crois pas, j'ai pas l'impression, et tempête gelée peut désormais réduire au maximum les vitesses de déplacement et d'attaque de 60% au lieu de 40%, je pense que c'est pas ouf, je pense que c'est pas ouf, pourquoi, parce que, en soit peut-être qu'on a du butcher qui est complètement feed et tout, pourquoi pas, mais sinon, genre c'est vraiment très situationnel quoi, parce qu'avant la movespits, ça m'est déjà arrivé de la prendre, alors pour moi la carapace anti-magie est le numéro 1, mais ça m'est déjà arrivé de jouer l'avancée de la mort quand t'as un peu moins de problèmes, l'avancée de la mort c'est génial, c'était génial, là en fait on casse un talent qui était un peu générique, certes moins pris mais un peu générique et qui était quand même le, la faiblesse d'Arta, à savoir la mobilité, pour un truc vraiment de niche, pour augmenter la puissance du E, mais si t'es pas à porter, si t'as des problèmes de mobilité, c'est pas 10% de vitesse de déplacement, surtout que si c'est en activable, ils auraient dû mettre 20% de base quoi, enfin je... à confirmer dans les commentaires si c'est toujours en passif la vitesse de déplacement de 10% ou pas, parce que c'est pas précisé ici, donc peut-être que c'est en passif, mais je trouve ça quand même un petit peu dur dans tous les cas, si c'est en passif c'est mieux, si c'est en actif, si la vitesse de déplacement n'est qu'en actif, je trouve que c'est insuffisant, Blaze, stimulant bestiaux, capacité du bouclier augmenté de 480 à 530, ça c'est cool, donc le shield, le bouclier c'est le bleu je crois, le stimulant bleu, la capacité du bouclier augmenté c'est un bon up, c'est ce dont honnêtement le talent avait besoin, donc franchement c'est un bon talent, mais il lui manquait un petit truc et ce petit truc pour moi c'est la différence, niveau 4, gants incinérateurs, bonus de dégâts contre les serviteurs mercenaires immenses réduit de 70 à 50%, alors là je vais lire ce qu'ont mis les développeurs, parce que c'est exactement ça, si nous avions atteint notre objectif précédent en faisant des gants incinérateurs, une option PVE efficace, nous y sommes allés à un brin trop fort, c'est pourquoi nous réduisons leur puissance afin de les aligner sur les capacités similaires des autres guerriers, donc voilà, ils ont changé un peu l'arbre pour avoir une fonctionnalité beaucoup plus PVE et ils ont dit bon, on a peut-être été un peu trop fort sur les stats, donc on baisse un petit peu les stats, mais on est content de ce qu'on a fait et ils ont raison d'être contents, c'est bien ce qu'ils ont fait sur Blythe, donc des petits ajustements. ETC, alors qu'on soit clair, ce n'est pas un nerf d'ETC, qu'on soit clair, tout de suite, ce n'est pas un nerf d'ETC, c'est qu'en fait ETC a des talents qui sont trop forts, et du coup dans son arbre de talents, il y a des talents qui sont insuffisants ou en dessous. Blizzard va essayer de les rendre viables, je dis bien essayer, parce que ETC est le point noir pour moi de ce patch, et là vous allez dire en plus tu adores ETC, donc peut-être que tu perds un peu d'objectivité, c'est possible, mais j'essaye d'être le plus objectif possible dans cette analyse, et honnêtement pour moi, la plupart des changements sont nuls. Je vais vous expliquer pourquoi. Guitariste de légende, alors ça c'est le seul bon truc, bonus à la durée augmentée de 0,25 à 0,5, par contre les soins sont réduits, donc le bonus de soins dure plus longtemps, mais le soin est moins fort. Guitariste de légende a un très bon talent, le problème c'est que généralement ETC, tu le joues en main tank et pas en solo lane, Guitariste de légende est plus efficace en solo qu'en main tank, donc en soi, Guitariste de légende a pris des très bons ups, et honnêtement c'est pas un mauvais talent, et c'est bien ce qu'ils font, donc c'est toujours très bien ce qu'ils font sur le guitariste de légende, pas trop non plus, on pèse quand même les soins, parce que ça soigne fort, ça soigne très très fort le guitariste de légende, si vous pouvez taper, en solo lane on peut taper. Niveau 4, band full, fonctionnalité supplémentaire, donc c'est le A qui passe à travers les murs, si glissade ne touche aucun ennemi, son temps de recharge est réduit de 5 secondes et son coût en mana restitué. Pourquoi je trouve ça pas terrible ? Bah en fait, déjà le fondu qui a plus de radius de base est trop fort, toujours trop fort, et pourquoi, en fait, pour moi ce qu'il doit faire c'est comme Arthas en fait, Arthas là ils ont compris ce qu'il fallait faire, la quête O1, ok elle est trop forte en main tank, et du coup bah tu vas faire quoi, plutôt que de nerf bêtement ça, tu la nerf un petit peu bien sûr, ça nerf un petit peu le truc, mais en fait ce que tu fais c'est que tu donnes une partie de sa puissance dans le kit de base, pour faire en sorte que tous les talents soient pris. Or ETC, qu'est-ce qui est fait ? Eh bien, le fondu O4 est toujours trop fort, et toujours meilleur, mais à la place, si vous allez affronter deux ETC qui jouent bonne foule, eh bien vous allez être extrêmement frustré parce que la glissade touche aucun ennemi, temps de recharge réduit de 5 secondes, et son coût en mana est restitué, donc en gros le mec va avoir des glissades quasi en permanence, pas quasi en permanence, mais le temps que la glissade se finisse et que du coup les 5 secondes soient restituées, bah il reste quoi, 2-3 secondes, quelque chose comme ça, au maximum 4 secondes de temps de recharge, et le coût en mana est restitué, donc vous allez avoir un ETC qui va glissade en permanence à out, sans avoir aucune, en plus, bah lui il va pas vouloir toucher d'ennemis pour rapport à sa Reduc, donc c'est quoi ça ? Enfin je veux dire, Blizzard plein de fois fait des changements et c'est logique, parce que ça pouvait être frustrant à Baello, etc, etc, et là le mec, bah il a le droit de glissade en permanence, alors bien sûr pas en PVP, mais le mec il va glissade à out, glissade à out, glissade à out, et tu peux pas le chase, waouh ! Et il peut passer à travers les murs, donc il peut traverser la carte quoi, c'est bof quoi, je trouve, en fait le talent reste toujours moins fort, et même on pourrait imaginer de l'abus avec par exemple un petit peu à l'image du Air Chacal, de jouer Bound Full pour se déplacer en global plus facilement, t'es mid sur Val Maudit, tu passes à travers les murs, etc, genre, je trouve ça très cancer pour le coup. Virtuose, Virtuose est un talent que je défends depuis des années, vraiment des années, je pense que c'est un euphémisme eux-mêmes, et le talent avait subi des petits changements, puisqu'il était moins joué par exemple notamment que le burst sur le Z, et le Virtuose avait eu des très bons changements à l'époque où c'était les 40%, donc 40% de dégâts après chaque utilisation de compétence sur la prochaine auto-attaque, et ils avaient passé ça à deux autos, au départ c'était 30%, ensuite c'est 40%, donc ça c'est un très bon point je trouve, sauf que nouveau fonctionnement, donc l'ancien fonctionnement il est dégagé, tant que solo est actif, donc le E, les attaques de base enfligent 30% de dégâts supplémentaires, donc les valeurs sont affaiblies, on passe de 40% à 30%, et maintenant ça ne fonctionne que sur le E, donc ça dure 4 auto-attaques, puisque le E c'est 4 secondes donc 4 auto-attaques, mais ça ne marche plus sur le A, ça ne marche plus sur le Z. Mesdames et messieurs, j'ai défendu Virtuose pendant des années, officiellement vous pouvez arrêter de jouer Virtuose, c'est de la merde, c'est devenu de la merde, ça ne marche que sur le E, ça ne marche plus sur la glissade, donc je rappelle que TC, mine de rien, le E c'est aussi, vous gagnez de l'armure, vous gagnez 25 d'armure quand vous appuyez sur E, ou 20 d'ailleurs, il y a eu des changements entre les nerfs et hop, j'ai oublié, mais je ne sais plus si c'est 20 ou 25 d'armure, mais en gros, votre E, il faut l'utiliser aussi quand vous allez prendre du burst, donc vouloir faire glissade, E pour pouvoir activer la Virtuose, c'est de la merde en fait, donc Virtuose c'est pas terrible maintenant, c'est vraiment devenu caca, c'est dommage parce que ça devenait compétitif, ça y est, on voyait les très bons ETC mondiaux, même Breeze jouait du Virtuose de temps en temps et ils viennent de détruire le talent, je suis particulièrement triste. Niveau 13, mais c'est pas fini, niveau 13, le rappel, fonctionnalité supplémentaire, les héros ennemis repoussés par le fondu ou par l'ampli réduisent le temps de recharge de la capacité aurique de TC de 8%, vous savez en fait c'est le talent jaune sur le fondu E 13 qui va laisser un petit, une petite basse au sol et qui deux secondes après balance un fondu, donc c'est totalement aléatoire, le fondu à deux secondes, pourquoi c'est de la merde, bah parce que potentiellement ça va vous niquer votre combo, potentiellement ça va replacer un adversaire, potentiellement ça va détruire, vous pouvez vous cancel votre pogo avec ça quand même, vous pouvez sortir des mecs du pogo avec ce talent, c'est quand même extraordinaire, donc il faut pas le prendre, il faut pas le prendre et pour le rendre compétitif, plutôt que de faire en sorte que tu puisses commander toi même le deuxième fondu ou un truc comme ça, et bien maintenant tu as une réduction du CD sur l'ultime de TC, sur chaque Z de toucher, donc inutile de dire que le 4 sur le Z est encore plus important puisque tu touches plus de monde donc tu récupères encore plus ton ultime, donc bien sûr le talent devient compétitif, devient intéressant puisque vous allez utiliser ce truc, vous allez niquer les combos de vos potes, ça ça va être la terreur de tous les mages puisque les fondus à la con ils vont les balancer, vous êtes quelle tasse, le vieux fondu inutile qui va ruiner votre chaîne de contrôle et de dégâts, donc pas de problème votre cycle de DPS, leaming pareil, donc ça va être génial pour ça, pour forcer les ETC à zêtre comme des abrutis pour pouvoir réduire le temps de recharge de leurs ultimes, donc slam ou pogo, formidable, spécial dédicace, et oui puisqu'on réduit le temps de recharge des ultimes, ne réduit plus le temps de recharge du slam, le seul intérêt quasiment du slam amélioré en dehors d'augmenter l'air d'effet, eh bien il est dégagé, ne réduit plus le temps de recharge du slam, bah oui il y a déjà le rappel pour ça, on va pas le mettre sur la spéciale dédicace en plus, fonctionnalité supplémentaire amplifie l'effet de ralentissement du slam de 30%, spoiler, ne jouez plus spéciale dédicace, sauf si vraiment il y a un setup à faire, etc, bah ce talent maintenant il est inutile, donc ETC avait que des bons niveaux 20 depuis le début du jeu, il a toujours eu, c'était le perso qui avait des excellents 20, maintenant il a un 20 qui est en dessous de tous les autres, c'est le spécial dédicace. Formidable, 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 alors je comprends pas, je comprends pas ce qu'ils ont fait sur ETC, c'est de la merde, c'est que des talents un petit peu moins joués, qu'on soit clair, c'est que des talents un petit peu moins joués, c'est pour ça qu'ils les ont changés, mais je comprends pas leur intention première en fait, qui est pour moi nulle. May, passons sur May, donc des changements un petit peu logiques, niveau 4 la cristallisation toujours un peu trop forte, donc l'armure magique est réduite de 50 à 40 points, logique. Vague de froid, talent un petit peu insuffisant, très dur à faire proc, puisque ça force de faire ZE en même temps, etc, faut passer dans le Z avec votre E, enfin les conditions sont très très difficiles et à mon sens il devrait se pencher plutôt sur les conditions d'obtention plutôt que sur, par exemple faire en sorte que même si tu passes pas dans le Z, si le mec est bump par ton E et est touché par le Z, ça fonctionne, parce que ça c'est quand même un peu dommage aussi que ça passe pas, donc les conditions me semblent beaucoup trop difficiles, en tout cas réduction du temps de recharge augmenté, donc on up le truc, plus la mana, 50 à 70, allez voir le guide May, si vous voulez plus d'explications sur le talent, mais pour moi c'est insuffisant. L'avalanche, temps de recharge qui va être augmenté de 70 à 90 secondes, c'est dur, mais c'est logique. J'aurais plutôt vu de 70 à 80, comme le coup en mana d'ailleurs, je l'aurais plutôt vu comme ça, parce que 90 secondes c'est logique, l'avalanche est vraiment vraiment forte, vraiment intéressante, super cool à jouer, attention le mur est excellent, mais l'avalanche c'est quand même vachement cool, ça permet vraiment de faire des plays de folie et tout, donc c'est normal qu'il nerfe, 70 secondes c'est trop court, mais j'aurais fait dans un premier temps 80 secondes pour voir, il passe à 90 direct, donc ça incite un peu plus à jouer le mur, ça c'est sûr, mais bon le temps de recharge est dur, pour moi le mur ce qu'il faut c'est faire en sorte que ça pop un chouïa plus vite, un chouïa pas beaucoup, mais un chouïa plus vite, et l'avalanche du coup ça reste toujours intéressante bien sûr, mais nerf compréhensible. Bourrasque, le 13, vitesse du temps de recharge augmentée, donc c'est sur le Z, le fait que le Z revienne plus vite, enfin non, si c'est ça, c'est le Z revienne plus vite, oui c'est ça, c'est que le Z revienne plus vite, vitesse du temps de recharge augmentée de 75 à 100%, donc c'était le talent qui avait le plus de difficulté à s'imposer au 13, donc c'est bien qu'il le a pas aussi. Sob très satisfait de mails dans l'ensemble, blablabla, nous voulions continuer à ajouter certains talents pour un meilleur équilibre, je comprends si. Mérardine, pas grand chose, mais honnêtement c'est sympathique, une fois la quête accomplie, donc l'éclair de tempête, le A, une fois la quête accomplie, donc vous savez le Q qui touche deux personnes, les attaques de base rendent 3 points de mana Muradin, sur n'importe quelle auto, sur n'importe qui, donc c'est vraiment cool, tu peux taper des sbires, boum boum, ça va te redonner un peu de mana, bah c'est pas dégueulasse, t'es pas dans nos intentions que la consommation de mana Muradin augmente une fois la quête de base d'éclair accomplie, mana étant déjà une ressource assez précieuse pour Muradin, il nous semblait raisonnable d'atténuer cette pression une fois sa quête termine. Bah écoutez, c'est un changement sympathique, moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup l'idée sans en faire un truc trop fort, je trouve ça très sympa. Shen, changement très intéressant aussi sur Shen, puisque petit up, on augmente les dégâts sur la durée du Z, du souffle de feu de Shen, de 55 à 57 points, donc un léger up, mais visiblement il en avait un peu besoin de ce que indique Blizzard, et on va améliorer des talents un peu moins joués aussi sur Shen, meilleurs ingrédients, donc les globes, la durée des soins des globes de régénération est augmentée de 100 à 150%. C'est énorme ! Moi déjà c'est le talent que je joue, que j'adore, et honnêtement 150% c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Niveau 16, vélocité, donc la réduction du temps de recharge sur le E, augmentée de 1.5 à 2 secondes, le E va commencer à devenir, vraiment les talents sur le E vont commencer à devenir très violents, ça fait longtemps que je disais qu'il devait avoir des ups, et le up sur le 7 et le up sur le 16 ça en fait des trucs sympas, c'est pas obligé de jouer les deux, mais ça fait des trucs sympathiques, en vrai c'est très appréciable. Donc nous accordons à Shen de légères améliorations qui selon nous sont nécessaires, selon nous nécessaires, pardon, pour renforcer sa capacité à faire pression sur ses adversaires et pour fortifier quelques talents peu efficaces. Pour autant bouleverser son style de jeu, ce mot éducation devrait l'aider dans la phase de progression des voies, lui conférer quelques pics de puissance pour les fins de partie. Deathwing, le sang de la fournaise, donc le talent le moins joué est pas terrible honnêtement sur Deathwing, qui a jamais été vraiment terrible, donc on augmente les soins, honnêtement je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait il y a des mois, mais ok. Donc Swan augmenté de 0.5 à 0.6 des points du maximum, allez voir le guide Deathwing, ça ne change rien, c'est toujours en dessous. Descartes gagne, niveau 16, le survie par le nombre, et bien ça c'est un très bon changement qu'ils ont fait sur Descartes, donc c'est le talent qui est sur le papier monstrueux, vraiment quand Descartes est sorti sur le PTR, je me suis dit, putain, ce talent ça a l'air dingue ! Mais l'aura était difficile, puisqu'il fallait que vous ayez 3 alliés à côté de vous, donc ça veut dire 4 personnes, vous plus 3 alliés, afin que ce talent proque, par contre le talent était énorme, et bien il nerfe un petit peu les effets du talent, notamment le bonus d'armure, puisqu'on passe de 15 à 10 points d'armure supplémentaires, donc sachant que Descartes a déjà 10 d'armure sur son passif de base, donc il monte à 20 d'armure au lieu de 25, 20 d'armure, et en plus, donc maintenant, plus besoin d'avoir 3 alliés, il en faut que 2, mais ça vous permet d'avoir une énorme réduction de CD sur vos compétences, et un bonus d'armure supplémentaire, donc honnêtement, le 16 va falloir commencer à compter dessus, parce que là ça y est, les 3 16 de Descartes sont vraiment viables, celui-là était technique et dur à faire proc, maintenant c'est vraiment cool, donc voilà, plus facile à tirer, blablabla, en gros, il voulait que le talent soit plus facile à faire proc, logique. Tyrion, soin très apprécié, bonus sur le soin, la lumière des lunes augmentait de 255 à 270 points, donc on va pas s'en priver, c'est cool, c'est un bon up, et par contre, il y a eu des sur-reddit lors de Lama, j'ai pas fait de vidéo dessus, parce qu'il y avait pas des informations incroyables, bon, le rework de Diva, normalement c'est le prochain patch, normalement, ça devrait être le prochain patch, donc, il y avait pas des trucs, wow, incroyables, mais il y avait le truc sur le Z, il y avait, Blizzard avait répondu sur le Z, sur la chouette de Tyrion, ce qui était un peu con, c'est qu'ils avaient essayé de rendre viable le bill chouette, le problème, c'est que la plupart des gens leur ont dit, mais attendez, c'est con, tous les talents sur la chouette ne fonctionnent que sur la première cible touchée, et pas sur toutes les cibles, c'est un peu con quand même, vous voulez faire en sorte que le bill chouette soit viable, mais vous faites pas en sorte que tous les effets touchent sur tout le monde, en fait, sur toutes les personnes touchées, c'est un peu dommage, du coup, Blizzard dit, oui, c'est vrai, on a été con, on va s'en occuper, et donc c'est bien, ça c'est bien, pour le coup, c'est très bien ça, donc pareil, mais le problème, donc maintenant, quoi, lumière, lunettes, de lunaire cinglante, c'est complètement con comme nom de talent, mais, donc la chouette au 13, le rayon réducteur sur la chouette au 13, applique désormais son ralentissement et sa réduction de dégâts à toutes les cibles touchées, et réduit visuellement leur taille, pour qu'on voit vraiment un rayon réducteur, réduction des dégâts portés, de 40% à 35%, ralentissement réduit de 40% à 35%, et là vous vous dites, mais attendez, pourquoi il nerfe le talent, alors pourquoi il nerfe le talent, bien parce que maintenant la chouette touche tout le monde, et là vous vous dites, bah ouais, donc c'est fort, c'est logique il nerfe, bah ouais mais non, parce que le build chouette c'est toujours de la merde, désolé de dire ça de manière un peu énervée, mais c'est rigaudrôle, oui, oui, mais si vous jouez tyran, il y a des talents super importants, et le build chouette, c'est pas un build à l'heure actuelle, peut-être un peu en solo Q et encore, le build normal de tyran, tyran va être très fort en solo Q, genre, bah non en fait, donc si tu joues le build chouette, tu es pénalisé, puisque ton rayon réducteur, et c'est le, je rappelle que ce talent là, c'est le seul qui même hors bille chouette, est prenable en fait, avec le 16, en vrai le 16 aussi, et du coup, et bien, il nerfe, le build, donc le build normal de tyran est nerfe, parce que, si jamais vous jouez un build, exotique et pas forcément dingue, et bien ça peut du coup nerfe, ça peut rayon réducteur trop de monde, what the fuck, donc tyran des nerfs, bon c'est pas un énorme nerf, on marche sur la tête quoi, marque du forestier, réduction du temps de recharge, alors ça c'est bien, c'est un petit up sur un talent moins joué aussi, qui est pas dégueu, la marque au 13, réduction du temps de recharge, déclat de lune, augmenté de 1.5 à 3 secondes, donc ça fait que vous aurez plus de E, si vous jouez le D au 13, pour moi c'est encore en dessous, mais c'est ok, le 13 reste toujours le meilleur à mon sens, il y a la vitesse qui commence à prendre de l'intérêt, puisque celui-là est nerfe, niveau 16, renforcement, inflige désormais des dégâts supplémentaires, à toutes les cibles touchées, donc c'est logique aussi, c'est les dégâts, en fait c'est ce qu'ils auraient dû faire sur le 13, au lieu du nerf, juste dire, bah voilà, ça applique désormais son ralentissement, et sa réduction de dégâts à toutes les cibles touchées, et réduit visualement leur taille, il aurait fallu s'arrêter à ça, donc voilà, blablabla, bon ça c'est ce que je vous ai expliqué avant, Uther, alors des choses intéressantes sur Uther, point de vie réduit, donc on nerfe les PV et la régène PV, par contre, on up le Z, donc d'Uther, le temps de recharge qui est réduit de 12 à 10 secondes, donc plus de Z, qui est quand même le sort principal de soins d'Uther, coût en mana réduit de 70 à 55 points, on réduit sa consommation en mana, et les soins sont augmentés, donc voilà, c'est réduction de CD, réduction de coût en mana, augmentation des soins, dans tous les cas, c'est bien. Niveau 1, honte de lumière, le talent sur le Z, réduction du temps de recharge diminué de 1 à 0,75 secondes, puisque, bah voilà, on la réduit de base. Niveau 16, guide de lumière, alors ça, nouveau fonctionnement, donc fonctionnement modifié, donc ça c'est assez intéressant, Uther bénéficie de 100% des soins supplémentaires sur lui-même, lorsqu'il soigne d'autres cibles avec l'hémir sacré, donc avec le A, et bien, il va se soigner de 100% des soins qu'il donne aux potes, pour inciter l'Uther à soigner les autres, ça c'est plutôt bien, ce bonus est porté à 200% s'il dispose de moins de 50% de ses points de vie, ça j'aime beaucoup ce qu'ils viennent de faire sur ce talent, honnêtement très intéressant. Délivrance de tir, nouveau fonctionnement, augmente les dégâts, les soins de radiance sacré de 10%, donc c'était celui qui augmentait les soins de tous les, qui augmentait de tous les soins pendant, je sais plus, quelques secondes, et bien, on dégage chat, on augmente les dégâts, c'est le dernier, j'ai envie de dire que c'était le dernier rescapé de l'époque du double support, où on incitait l'augmentation des soins de partout, l'ancienne grenade d'Anna, tout ça, tout ça, augmente les dégâts, donc il y a les soins du Z de 10%, donc plus de soins, plus de dégâts, les attaques de base contre des héros adverses, augmentent les dégâts et les soins de la prochaine radiance sacrée de 10%, ce qui mule jusqu'à 4 fois, donc vous pouvez monter à 50% de soins supplémentaires avec le passif, plus l'actif, c'est vraiment pas mal, honnêtement ça, le problème, peut difficilement mettre des auto-attaques, et ça marche que sur les héros, donc vous pouvez pas le stacker sur des sbires, donc pourquoi pas, sachant qu'il n'y a pas marqué de temps, donc sur le papier, ça augmente forcément les dégâts du prochain Z, sans une limitation de temps, donc c'est pas dégueulasse en soi, c'est pas dégueulasse, ah ça s'est en mêlée, Illidan, les changements sur Illidan, poursuite effrénée, il faut que sautiez ce momentaire, donc c'est le talent qui augmente votre vitesse de déplacement de 20%, si vous sautez sur un allié, ne prenez pas ce talent, réduit le temps de recharge de plongeons de 1 seconde, lorsqu'il inflige des dégâts à un héros adverse, ne prenez toujours pas ce talent, niveau 7, assaut du chasseur, montant des soins augmenté de 25 à 35%, donc on up des talents un peu moins joués sur Illidan, ça c'est très bien, c'était l'ancien meilleur set d'Illidan, qui avait été nerf, et les deux autres avaient été up, donc c'est les compétences qui infligent, enfin les dégâts des compétences qui sont convertis en soins, c'est pas dégueulasse du tout ce talent, il est même bien, et là, 35% je crois que c'est des anciennes valeurs à peu près, donc c'est cool, c'est vraiment pas mal, marque enflammée, enfin ce talent devient viable, puisque ça fait des années aussi que j'en parle, qu'il devrait passer à 3 auto-attaques, et bien ça y est, le nombre de dégâts bonus réduit de 4 à 3 auto-attaques, donc toutes les 3 auto-attaques, Illidan inflige des dégâts de 7% des points de vie maximum, vu que les dégâts sont réduits forcément, parce qu'il fallait 4 auto-avant, donc les dégâts sont réduits, et je m'attendais à plus de réduction de dégâts, genre 6,5 ou 6%, parce que toutes les 3 auto-attaques Illidan, il inflige 7% de dégâts en points de vie maximum, c'est pas mal du tout, et enfin ce talent est viable, après pour moi Asinoth reste toujours au-dessus, mais ce talent devient largement viable, et vous pouvez totalement le considérer, donc nous renforçons simplement quelques talents, peu performants, pour les rendre plus compétitifs, ça c'est très bien, Kira, fin de vie, alors fonctionnement modifié, donc attention, fonctionnement modifié, ça veut pas dire, parce que je l'ai dit à QTR d'ailleurs, mais ça veut pas dire, que les anciens outils sont supprimés, ça veut dire qu'il y a un rajout en fait, fonctionnalité additionnelle, et maintenant, Kira, et bien fonctionnement modifié, alors confirmez le moi dans les commentaires, mais normalement, le Cuspel fera toujours en sorte que votre prochaine auto-attaque soigne, normalement, je dis bien normalement, donc le Carnage vous soigne à hauteur de 50% des dégâts infligés au héros ennemi, donc le Cuspel vous soigne, donc c'est pas mal, chaque fois que Carnage inflige des dégâts à un héros adverse, la prochaine attaque de base portée par Kira, contre un héros ennemi dans les 4 secondes, inflige 15% de dégâts supplémentaires, se cumule jusqu'à 10 fois, donc en fonction du nombre de mecs touchés par le Cuspel, vous allez vous soigner plus, et surtout, et bien votre auto-attaque va faire encore plus mal, moi, fin de vie, personnellement, c'est le talent que je conseille et que je joue, et Kira, j'aime beaucoup ce perso, donc vraiment, moi, je vous conseille de jouer ce talent, satellite parasitaire, fonctionnalité supplémentaire, donc en plus du, en plus des, il y a un effet, je ne sais plus exactement lequel, sur le E de Kira au 7, en plus de celui-là, et bien maintenant, Kira se soignera à la hauteur de 20% des dégâts infligés par ses attaques de base, donc c'est ça, c'est le E de base, soigne, et bien maintenant, il y aura aussi les auto-attaques de Kira qui soigne, donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, c'est, it's ok, alors je ne sais pas trop si l'infobule est totalement correcte, est-ce que c'est après le E, est-ce que c'est de base, en passif, ça me paraît beaucoup en passif, mais on verra, on verra si c'est un passif pur, ou si c'est après le E, là j'avoue que je n'ai pas trop d'infos, niveau 16, séquelles, fonctionnalités supplémentaires, les héros adverses touchés par le grappin, voire leur armure réduite de 15% pendant 3 secondes, vous savez, si vous touchiez un ennemi avec le E, ça réduisait son armure, pour faire en sorte qu'on puisse le DPS et le détruire, et bien maintenant, ça réduira aussi l'armure de tous les autres touchés, donc ok, pourquoi pas, pendant 3 secondes, c'est toujours un bonus, mais pour moi, c'est quand même le talent le moins fort sur Kira, mais c'est pas dégueu, c'est pas dégueu du tout, et Révolution Permanente, qui pour moi est le meilleur talent, bien sûr, il y a le stun de zone qui est très fort, mais moi personnellement, je trouve qu'avec Kira, plus la game avance, plus c'est dur de jouer Kira, et du coup, vous êtes bien content d'avoir plus de E, plus de E, ça veut dire plus de dégâts, ça veut dire plus de contrôle, mais surtout, ça veut dire plus de survivabilité, et vous en avez beaucoup besoin en late game, donc vitesse du temps de recharge du E, augmenter de 200 à 250%, pour moi le talent, déjà là, ils avaient le fait d'avoir augmenté la durée de l'armure, etc., je trouvais que c'était déjà très bien, donc réaugmenter encore, pour moi ça me semble même un peu trop, mais bon, c'est le talent que je joue et que je conseille. Zeratul, alors c'est les nouveaux talents sur le 20 qu'ils avaient créé, ils ne voulaient pas aller trop loin, et je suis assez content, il y a des changements que j'évoquais, qu'ils ont mis en place, pression inébranlable Z, fonctionnalité supplémentaire, supprime le coup en mana de pointe de singularité, c'est ce que j'avais dit, je suis assez content, les attaques de base contre les cibles non héroïques, réduisent le temps de recharge, c'est un peu fort la musique, on va baisser, donc les cibles non héroïques réduisent le temps de recharge de pointe de singularité de 1,25 secondes, et de 2,5 secondes contre les héros adverses, donc c'est pas mal, le problème en fait de ce talent était que ça forçait au Z-in, en consommant plus de mana et que c'était plus dangereux, et bien maintenant en gros vous allez faire votre Z-in, faire vos trucs, repartir, et vous pouvez potentiellement taper je sais pas des scarabées, des squelettes de Xul, des sbires, des murs, des trucs comme ça, pour avoir plus vite de nouveau votre Z, donc franchement ça me donne envie de tester, avec le build Z pur de Zeratul, et bien je pense que ça peut être vraiment violent, brèche d'ombre, après le problème c'est que vous n'avez pas la sustain, et le fait d'avoir encore plus de mobilité, encore plus de burst tout le temps, c'est vrai que ça peut compenser, donc à tester, je pense quand même que l'ultime améliorée est meilleure, et je pense quand même que la sustain sur Zeratul est toujours meilleure, mais à tester, je pense que ça peut être très très violent dans les mains d'un bon Zeratul, brèche d'ombre, passif, fonctionnalité supplémentaire, donc activer la lame vorpale, confère à Zeratul un bouclier, capable d'absorber 260 points de dégâts en 3 secondes, c'était encore une fois un problème défensif, ses talents étaient full offensifs, sans autre troyer on va dire des outils défensifs, celui-là, plus de mobilité, et moins de contre-synergie, et lui, et bien c'est plus, enfin c'est, ok vous activez votre lame vorpale, donc vous allez être bourrin, mais vous allez avoir un bouclier, est-ce que ça compensera, je pense pas, mais à voir, Cassia, c'était le perso auquel j'attendais des changements, notamment des nerfs, sur tension, les dégâts sont nerfs, de 285 à 250, si jamais vous avez envie de comptabiliser, n'hésitez pas dans les commentaires à me donner, je le mettrai en surbrillance et autres, mais pour savoir à peu près, parce qu'avant, je rappelle, avant le rework, enfin au rework, la sur tension était up de 40%, on a eu un nerf sur le dernier patch, là on a de nouveau un nerf, j'aimerais bien savoir à combien on est de up, par rapport à l'ancienne Cassia en fait, on doit être un truc, genre je pense 30% de dégâts maintenant, par rapport à l'ancienne, supplémentaire, donc c'est toujours trop fort la sur tension, ils ont toujours fait n'importe quoi, et coup foudroyant le niveau 16, donc c'est une fonctionnalité supplémentaire, sur un talent qui était un peu moins joué, réduit le temps de recharge du javelot foudroyant, de 1 seconde pour chaque héros touché, on s'en fout, genre moi ce que je trouve, c'est juste que Cassia, alors ils sont contents, les dernières modifications de l'abrage, ont eu les effets recherchés, donc le perso a perdu en winrate visiblement, mais spoiler, c'est toujours aussi débile, et c'est toujours aussi fort en fait, c'est juste que oui, les mauvaises Cassia, bah elles gagneront moins facilement les games, voilà, en gros c'est ça, en gros c'est ça, parce que c'est toujours un perso de retard, et c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours n'importe quoi, Chromie, beaucoup de changements sur Chromie, aspect puissant, donc c'est pas assez pour moi, sur Cassia, je pense que vous l'avez compris, mais je préfère le dire, nouveau fonctionnement, la quête, alors enfin ça y est, le Z devient viable, je pense quand même que le Q-Spell reste meilleur, mais le Z devient enfin viable, avec chaque fois que Dragon de Sable touche un héros maximum, les dégâts de cette capacité augmentent de 1,5%, jusqu'à un maximum de 30%, récompense, une fois 20 héros touchés, le temps de recharge du Dragon de Sable est réduit de 5 secondes, donc c'est un peu le talent 7 en fait, on a fusionné le 1 et le 7 à peu près, et soit en coup en mana, et réduit de 65 à 30, donc c'est plutôt bien, Guardian du temps, donc c'était l'activable qui donnait la vision sur les adversaires, augmenter la puissance de capacité, et bien maintenant nouveau fonctionnement, quand vous l'activez, ça augmente la puissance de capacité de 15%, et réduit le délai d'activation, ah non, ça c'est peut-être en passif encore une fois, des fois c'est mal dit, l'info bulle à ce niveau là, donc peut-être que c'est toujours en passif, augmente la puissance de capacité de 15%, et réduit le délai d'activation des pièges temporels de 0,75 secondes, donc vous pouvez activer vos pièges plus vite, à l'activation, donc ça c'est en passif, ok, donc ça c'est en passif, c'est confirmé, à l'activation, donc quand vous activez l'actif, les ennemis, ainsi aperçus, donc révèlent la zone ciblée pendant 2 secondes, donc comme avant, un petit peu moins longtemps j'ai l'impression, mais comme avant sinon, les ennemis ainsi aperçus demeurent révélés pendant, ah non c'est juste ça, ils restent révélés pendant 4 secondes, donc ça je crois que c'est pareil qu'avant, temps de recharge 25 secondes, donc gardienne du temps, très fort malgré tout, les 3 niveaux 1 de chromis sont forts, même si je pense que le cuspel est légèrement meilleur, niveau 5, mais légèrement, donc maintenant tout est viable, niveau 5 résurgence draconique, donc c'est le 7 sur le Z, dragon de sable, inflige 50% de dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par le centre de l'effet, c'est pas dégueulasse, les héros ennemis touchés par le centre sont ralentis de 60% pendant 1 seconde, donc c'est un gros gros slow pendant 1 seconde, alors déjà c'est cancer, soyez honnête c'est cancer, mais d'un autre côté c'est un peu dommage, parce que si vous touchez au centre, vous allez limite être pénalisé, parce que normalement le mec aurait fui, et aurait peut-être potentiellement pris 2 autres cercles de Z, de chromis, bah là comme il est slow, il va potentiellement pas prendre le deuxième cercle, donc c'est à la fois cancer, parce que 60% de slow c'est un peu moins que le totem d'emprise de la terre, le totem de régar au 16, c'est un peu moins, et c'est la même durée, mais au final ça va potentiellement vous bloquer de toucher avec plus que le Z, donc c'est un peu bizarre le fonctionnement je trouve, niveau 8, les sables en lisant, on augmente encore le slow, je pense que le slow est déjà très fort, je pense que ce qui manque avec ce talent c'est, le loop par exemple, en plus de l'actif, il y a un effet passif, c'est que ça vous permet d'avoir plus de sort, il manque un passif pour moi sur le sable, et le slow est déjà cancer, c'est déjà très fort, il manque un truc en fait au sable, et pour moi c'est pas augmenter l'effet encore plus du slow, c'est déjà très fort ça, il n'y a pas de problème, pour moi c'est pas ça qui est nécessaire pour prendre les sables, ici et là, ah ça ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on en parle, augmenter la portée de TP, et bah ça y est, ils ont augmenté la portée de TP, donc c'est pas mal ce qu'ils font sur Chromie, et le délitement, niveau 18, durée du réduction, donc les sables en lisant améliorés, durée de la réduction d'armure anti-sort portée de 5 à 7 secondes, maximum de cumul d'armure anti-sort réduit de 6 à 5, fonctionnalité supplémentaire, les sables en lisant subsistent 5 secondes après son annulation, chose pas dégueulasse en soi, donc voilà, des petits trucs sur Chromie, chacal, un hub de chacal, enfin un changement sur chacal, dégâts des attaques de base augmentés de 110 à 120, et là vous vous dites, bah c'est cool, malgat c'est bien, bah non en fait, si bien sûr c'est bien, mais en fait, pour moi c'est encore une fois, une erreur d'intention, première, tu veux up chacal, là on est sur un patch, où quasiment tous les changements, c'est up des talents un peu moins joués, blablabla, blablabla, en fait chacal, rappelez-vous que son auto-attaque, elle touche en zone, donc il a pas besoin de ça chacal, ses auto-attaques sont déjà très bien, ce dont il a besoin, c'est un hub du Q-Spell, quand chacal a été rework, chacal a perdu des dégâts sur son Q-Spell, donc up son Q-Spell, qui sont des skill shots, qui sont plus faciles, enfin plus durs à toucher etc, or, augmenter les dégâts d'auto-attaque, n'importe quel débile peut le faire, donc, je trouve, et ça tape en zone encore une fois, donc ça augmente son wave clear, ça augmente sa capacité de tenir une lane, ça augmente sa capacité à faire les camps etc, alors que chacal est déjà très fort pour ça en fait, c'est le point fort de chacal, donc, pour moi c'était plus des dégâts, du A en fait, qui aurait dû être renforcé, et pas ses auto-attaques. Niveau 1, ça va péter plus tard, talent que j'aime bien, même s'il est un peu en dessous, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir prendre le build, enfin, le talent sur les pièges et mines, l'activation des pièges et mines, pas forcément partir sur un de ces builds là, parce que même en Q-spell, ça va augmenter les dégâts de votre Q-spell, ça va péter plus tard, donc bonus de dégâts de la dernière grenade, augmenter de 60 à 80%, donc ça c'est bien, on pourrait peut-être même encore un peu augmenter, mais c'est bien. Faire la bombe, niveau 13, les talents sur le A, qui sont renforcés avec celui-là, puisque ça augmente, les bonus de dégâts augmentés de 25 à 30%, donc ça augmente les dégâts d'auto-attaque aussi, donc c'est vrai, ça renforce le build auto de chacal, waouh incroyable, c'est les deux talents de l'auto-attaque. Niveau 20, je déteste attendre, temps de recharge de la monture réduit de 12 à 8 secondes, donc le 20, pour l'avoir un peu plus souvent, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont up, enfin, si, c'est parce que potentiellement, si vous vous ratez, vous avez votre monture moins souvent que les autres, bon, ok, pourquoi pas, c'est pas énorme, mais bon, pour moi par exemple, la chacal, par exemple, au 4, quasiment plus personne ne joue le stacking au 4, parce qu'il lui manque un petit coup de pouce, et pour moi, augmenter les dégâts du Q-Spel de base, ça a augmenté passivement, la quête du Q-Spel en fait au 4, donc pour moi, c'est une mauvaise intention, ce qui a été fait sur chacal, ça, c'est un petit bonus, ok, je pense pas que ça changera la donne, ça, prenable, mais l'air chacal pour moi reste toujours numéro 1, et ça, bon, c'était déjà viable, donc, et c'est plus pour pardonner les erreurs, on va dire, ah bah, hélo, moyen, hélo, même à ho-hélo, bien sûr, il peut y avoir des erreurs aussi à ho-hélo, il y en a même, je vous le confirme, mais, mais bon, c'est pas énorme, Zul'jin, nouveau, alors ce qui est dit, c'est qu'ils veulent faire en sorte qu'actuellement, il n'est pas très populaire, et ils veulent le rendre plus compétitif, ouais, pour moi, c'est pas la bonne manière de le rendre plus compétitif, Zul'jin, nouveau talent, surprise, bah ça, c'est pour ça, franchement, pourquoi pas, les attaques de base, rebondissent sur un ennemi proche, inflige 50% des dégâts, cible en priorité les héros ennemis, donc maintenant, Zul'jin au vin, vous pouvez choisir un outil plus offensif, il n'avait pas vraiment d'outil offensif, il y a la guillotine, mais si vous jouez à Zingo, par exemple, vous n'aviez pas d'outil offensif, en vrai, je dis ça, mais vous avez deux talents de survie, donc il vous augmente vos dégâts, forcément, puisque vous restez plus longtemps en vie, donc vous infligez des dégâts plus souvent, il faut avoir cette approche là, et bien maintenant, vous allez avoir, potentiellement, si vraiment votre Zul'jin est safe, tranquille, je pense quand même que Taz dingo amélioré reste meilleur, je pense quand même que le E au vin reste toujours meilleur, donc, mais c'est bien, c'est bien de vouloir donner un autre outil à Zul'jin, c'est même très bien, et des petits bugs, correction de bugs sur Maiev, donc voilà pour le patch, donc ce n'est pas un patch qui est transcendantal, comme je le disais, il n'est pas, wow, incroyable, mais, il y a des choses sympathiques, et il y a des trucs pourris, moi, ETC, Chacal, personnellement, c'est ma grosse déception, surtout ETC, Chacal, c'est juste, pourquoi pas, le problème de Chacal, c'est que pour moi, l'intention est mauvaise, ETC, l'intention est totalement mauvaise, et après, il y a des choses bien, Illidan, c'est cool, Chromie, ça a l'air pas dégueu, ça a peut-être un peu cancer, mais ça a l'air pas dégueu, Arthas, c'est très bien, Blaze, c'est bien, Muradin, c'est bien, Anubarak, ouais, on verra, donc globalement, ce patch est ok, ce patch est ok, c'est pas un truc, je ne sais pas, dernièrement, on avait eu des très bons patchs, là, on a fait sur ETC, donc ne soyons pas, ne restez pas focalisés sur deux persos, moi par exemple, mon premier réflexe, c'était de dire, le patch est nul, mais en vrai non, le patch est pas nul, il y a un moment donné, il faut prendre un peu de recul, par rapport à tous les changements, oui, ETC c'est de la merde, Chacal, je trouve que c'est vraiment pas terrible, ce qu'ils ont fait, mais après, Tyrande, c'est pareil, il y a Tyrande aussi, dans les trois que j'aime pas, je cherchais mon troisième, il y a Tyrande aussi, j'aime pas ce qu'ils ont fait avec le 13, globalement, il y a plus de bons changements que de mauvais, puis ETC, c'est des talents moins joués, de toute façon, donc ça changera pas grand chose, mais bon, voilà, n'hésitez pas à me dire vos impressions, tout simplement, dans les commentaires, vous, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce que vous trouvez ça moins bien, faites attention toujours, à ne pas être absolu, seuls les sites sont aussi absolus, et aucun de nous n'est site, bien entendu, donc n'hésitez pas, plein de bisous, n'hésitez pas à suivre, liker, partager, vous abonner à la chaîne, bla 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 bla, vous avez le site, tout ça, la cloche, bla 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 bla, bla 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 bla, voilà, bla 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 bla, non mais c'est inséré ici, truc typical youtuber, mais faites-le, parce que moi j'avoue, je mets pas beaucoup de coeur à l'ouvrage, quand je dis ça, mais faites-le, bien entendu, c'est indispensable, pour avoir de la visibilité sur la chaîne, etc, c'est juste que j'ai pas envie de vous emmerder, en permanence, en le disant, mais je suis obligé de le faire, parce que sinon, vous le faites pas, voilà, bisous !